À chaque nouvelle vibration de son téléphone, la colère de Lorraine monte d'un cran. Va-t-il la lâcher, à la fin ? En 20 minutes, il a déjà tenté de la joindre 19 fois. Et il continue, encore et encore. La jeune Anglaise est exaspérée. Ce dingue qui la harcèle n'est pas un pervers ni un ex trop collant. C'est son père, Nigel. Vu l'heure, 18h52, il doit déjà être bourré. Et dans ces moments-là, il est aussi pénible que flippant. Nigel Malt, 44 ans, est un instable notoire dont l'existence se résume en trois mots, alcool, drogue, violence. Son épouse Karen et leurs quatre enfants ont trop longtemps subi ces crises de fureur. Jusqu'à celles de trop. Un soir de printemps 2021, après une énième bastonnade, le cogneur est arrêté, mis en examen pour « coups et blessures » et écroué. Karen en profite pour demander le divorce et s'installer chez sa mère, à Kingesslyn, dans la banlieue de Londres. Elle respire enfin. Certes, au bout de quelques semaines, son bourreau est libéré, mais il a interdiction d'approcher sa famille. Et il a l'air de s'y tenir. Alors, petit à petit, la mère de famille organise sa nouvelle vie. Quand elle part travailler dans son épicerie, c'est sa fille aînée qui garde ses frères et sœurs. Lauren, 19 ans, est étudiante en dessin. Elle préférerait bosser ses esquisses, mais, elle sait ce qu'a enduré sa mère, et, dès qu'elle peut filer un coup de main, elle n'hésite pas. Ce 23 janvier 2022, c'est donc elle qui garde sa petite sœur de 5 ans. Leur complicité est belle à voir, petits jeux, rires, batailles de chatouilles. Mais leur insouciance ne va pas durer. Car, en ce début d'année, Nigel estime avoir été suffisamment sage comme ça. Peu après 18 heures, le voilà qui déboule en titubant à l'épicerie de son ex-femme. Son haleine est chargée d'alcool, son cerveau embrumé. Mais il veut voir sa plus jeune fille. Tout de suite, une démarche idiote. En franchissant la porte du magasin, il vient d'enfreindre la loi. Karen pourrait le renvoyer en tôle d'un seul coup de fil. Mais elle préfère gérer la crise elle-même. La petite est avec Lorraine, il est hors de question que tu la vois dans un état pareil. Livronne grommelle en sortant son portable. Lui donner des ordres, à lui ? Et quoi encore ? Lorraine a intérêt à lui amener la gosse, Fissa. Puis entre entre 18h25 et 18h52, on l'a vu, il tente à 19 reprises de joindre son aîné. 19 échecs cuisants. La rage bouillonne dans ses veines. J'ai mon pied de biche dans la voiture, je vais aller défoncer leurs portes, je te le promets. Menace-t-il son ex-femme ? À 19h14, après trois nouvelles tentatives, il parvient enfin à avoir Lorraine au téléphone. Que se disent-ils ? On l'ignore. Mais il n'échange certainement pas des mots doux. À peine la jeune fille a-t-elle raccroché qu'il saute dans sa voiture et part en trombe en direction de la maison de la grand-mère, à Kingeslin. L'orage est sur le point d'éclater. Il va tout emporter sur son passage. Il ne faut que quelques feux grillés à l'ivrogne pour arriver devant le 47, l'été ouai. Lorraine l'attend déjà dans l'allée. Elle connaît son taré de père. Elle veut protéger sa petite sœur et sa mamie, restés à l'intérieur. La jolie blonde de 19 ans n'est pas seule, Arthur, son petit copain, se tient debout à côté d'elle. Un garçon que Nigel n'a jamais pu piffrer. À peine garé, le cadragénaire bondit de sa voiture comme un diable. Et, sans le moindre préambule, il tente de frapper Arthur avec son pied de biche. Mais il est bien trop saoul pour atteindre sa cible. Le jeune garçon s'enfuit en courant. Tandis que Lorraine hurle, Nigel remonte dans sa voiture pour se lancer à sa poursuite. Sa fille court pour l'endissuader. Et c'est là que tout dérape. Nigel fait-il exprès ? En tout cas, c'est la marche arrière qu'il passe. Et c'est elle qu'il renverse brutalement. Lorraine bascule sur le bitume. Plusieurs voisins horrifiés assistent à la scène. Mais ils n'ont encore rien vu. Pas du tout dérangé par le choc, Nigel malte sa charne. Il roule littéralement sur sa gosse. Roux arrière. Roux avant. Comme s'il franchissait un « dos d'âne ». Une voisine hurle. Tu l'as tué. Enfoiré, tu l'as tué. Tel un zombie, il s'avance vers le corps. Le fou furieux pile et sort de son habitacle. Tel un zombie, il s'avance vers le corps désarticulé de son enfant, s'agenouille, la soulève et la charge sur son siège passager. Puis il reprend le volant et démarre comme un dingue en sortant son portable. Mais ce ne sont pas les urgences qui l'appellent. C'est son ex-femme. J'ai écrasé ta fille. Oui, je l'ai écrasée. Je l'ai tuée. C'est Gozi Théil au téléphone. En fond sonore, Karen peut entendre les gémissements de Lorraine qui agonisent. Puis, par la vitrine de sa boutique, la pauvre femme voit la voiture arriver et pilée dans la rue. Elle se précipite. Lorraine est toujours sur le siège passager, en sang, les membres pliés dans des angles impossibles, la cage thoracique enfoncée. Touchée aux poumons et au foie, la jeune dessinatrice rendra son dernier souffle à l'hôpital, moins d'une heure plus tard. Le 1er juillet dernier, le procès de Nigel Malt s'est ouvert devant la cour royale de Norwich, en présence de nombreux amis de Lorraine venus honorer sa mémoire. Pathétique jusqu'au bout, le père indigne s'est confondu en explications vaseuses. Je n'ai pas tout de suite compris que je l'avais renversé, a-t-il tenté d'expliquer. J'ai cru que j'avais heurté une poubelle. Allant croire, il s'agirait donc d'un « accident ». À l'heure où nous mettions sous presse, on attendait toujours le verdict. On croit pouvoir affirmer qu'il ne sera pas Clément.